Hello hello ! Je vais fermer la fenêtre On se retrouve aujourd'hui pour un vlog, pas vraiment vlog Je sais pas si c'était une bonne idée de mettre un grelot pour filmer une vidéo Je vais essayer de pas bouger la main droite Du coup je vais bouger cambra, je vais voir l'heure débile Euh... Je suis déjà perdue, j'ai pas commencé la vidéo Bon, bouge pas ta main droite Lucie En fait je vais vous embarquer dans des projets photos Parce que en ce moment j'ai pas trop l'inspire des photos Alors que c'est quelque chose qu'habituellement j'aime bien Donc cette vidéo va être une manière pour moi de me booster Et de me pousser dans ma créativité Avant toute chose je vais quand même vous parler de mon matériel Parce que ça fait quand même partie de ce projet Alors l'appareil photo c'est mon Canon G7X Mark II Avec lequel je filme tout le temps et avec lequel je filme actuellement Donc je peux pas trop vous le montrer Je vais faire avec mon téléphone Voilà la bête En gros ce que je vais essayer de transmettre à travers cette vidéo C'est de une, comment j'ai réalisé ces projets photos un petit peu plus originaux Que ce qu'on peut faire tous en général Et aussi vous montrer un petit peu les backstage Le seul souci c'est que je filme et que je prends les photos avec le même avareil photo Donc ça va compliquer un peu les choses Mais il y a certaines choses que je pourrais pas forcément vous montrer Comme si j'avais deux appareils Quelqu'un pourrais filmer et une équipe et j'en sais rien Vous voyez je suis toute seule Voilà Ça aussi c'est un détail important Je suis toute seule pour prendre mes photos Et la plupart du temps c'est le cas Ça arrive que j'embauche mon copain pour m'aider Pour son plus grand plaisir Mais la plupart du temps je fais mes photos seule La première technique Pas indispensable mais presque Honnêtement ça vous facilite la vie Fois 1000 Ce sont les trépieds J'ai deux petits trépieds comme ça Que j'ai acheté sur AliExpress Et le trépied sur lequel je filme actuellement Donc celui-ci Ce n'est pas mon trépied En fait c'est le trépied de mon école Mais comme je suis paparazzi Et je suis la personne qui prend les photos en soirée Je garde l'appareil photo et le trépied chez moi Hein mais j'ai cet appareil là Maintenant Des petits bouts de trépied comme ça Ça suffit amplement Il suffit d'avoir un meuble Une pile de livres De dictionnaires De cartons De magazines De casseroles J'ai déjà fait Je parle trop La vérité c'est que je dois vider mon appareil photo Avant de faire cette vidéo Donc on va attaquer tout de suite avec la première photo Pour cette première photo Vous l'avez vu Je me suis habillée Que en haut déjà Parce que Comme toutes les youtubeuses Je triche Et en bas j'ai pas grand chose J'ai juste un short de sport Mais du coup j'ai essayé de faire un look un peu plage Parce que Je vais essayer de faire une photo un peu Un peu aquatique Mais Comme je suis maquillée comme une voiture brûlée Ça va être genre La bombe qui sort de la plage Je vais utiliser Quelque chose que je n'ai pas sous la main Je reviens Je vais utiliser du film étirable Vous savez le truc qu'on met sur les aliments Et qui est tout Ça fait colo mais bon Donc je vais utiliser ça Et un pchit avec de l'eau De un Ça va être pour rémunifier mes cheveux Et pour humidifier Le film étirable Qui va faire toute la photo La première chose que je viens faire C'est que je viens découper un bout de cellophane Et je viens Vaporiser Et je viens vaporiser ma tronche Et l'objectif ensuite Ça va être de prendre le cellophane Et de le mettre comme ça devant moi Et ça fait un effet Plutôt cool Un truc que j'ai oublié de préciser Je peux régler mon retardateur Sur mon appareil photo De manière à ce qu'il y ait un temps avant Plusieurs prises de photos Avec un intervalle entre chaque photo Et ça C'est la vie Non ça a pu y est sur filmer J'ai ma première photo Ça a été plus rapide que prévu J'ai fait deux tests Un test où je souris Et un test où je fais un peu En mode Je suis inatteignable N'hésitez pas à faire un peu la pétasse Sur les photos Genre Mais c'est comme ça que vous avez des rendus Un peu plus genre caractériel Vous voyez Et mine de rien Le fait qu'il y ait ça Souriance ça colle pas Avec le côté mouillé je trouve La deuxième photo que je voudrais faire Déjà je vais me changer Pour cette deuxième photo Je voudrais faire un effet Où je suis genre en train de maquiller Donc je me suis mis dans une tenue Un peu plus festive Et là par contre Je sais pas trop Quel angle aborder J'ai des petites idées Mais en même temps Je sais pas trop Donc quand j'ai un petit peu besoin Ou beaucoup besoin d'ailleurs D'inspiration Je vais sur mon bébé Pinterest Ah mais j'avais déjà voulu faire ça Bon ça y est J'ai plusieurs inspirations Je vais essayer de faire plusieurs photos De ce look Et de cette tronche Parce que Je vais passer du temps à maquiller C'est pas pour rien Faut rentabiliser Je voudrais essayer de faire un truc Un peu comme ça On me voit dans le miroir En train de me maquiller Je vais d'abord partir Sur un truc assez simple Juste comme ça En mode J'hésite entre plusieurs angles Je vais me mettre plutôt côté fenêtre Parce que j'ai des cernes Et que j'ai pas trop envie de les voir Petite astuce pour cette pose Je me mettais plutôt comme ça Et en fait vaut mieux pas que vous vous appuyez Sinon ça fait une bosse En premier plan C'est pas ce qu'il y a de plus joli Surtout si on peut faire une vidéo fitness Petit conseil Si vous voulez faire une photo Comme ça Basique La main dans les cheveux Ça aide énormément Moi je sais que les photos Où j'ai la main dans les cheveux C'est toujours les meilleures Du coup bah je fais Fou Non quand même pas Mais la main dans les cheveux Ça marche bien Un autre jeu de miroir Plus avec les cheveux Et le visage Du coup je vais poser le miroir au sol Donc pour cette photo Je vais prendre l'appareil photo A la main Parce qu'on va voir l'appareil photo Dans la photo Le seul truc C'est que mon sol N'est pas très joli Du coup je voudrais mettre Quelque chose au sol Un plaid Je pense pas que ce soit plus idéal Ou alors je reprends Le kimono que j'avais tout à l'heure Mais qu'est-ce que je m'habille par contre Qu'est-ce que je m'habille Ça veut rien dire C'est mon kimono au sol Ouh ma voix elle prend un gigabit J'ai imposé le miroir Je vais jouer avec mes cheveux Genre je sais pas Faire un truc Ah peut-être que je nettoie le miroir par contre Parce que bon Les traces de doigts Pour que ça fasse un peu moins bizarre Je vais venir surélever un peu le miroir Et je vais caler ça avec une enceinte Ou peu importe ce que c'est Là on a un bon angle Donc je vais venir faire un truc comme ça Mes cheveux Waouh Ça rend trop bien Bon je pense que j'ai plusieurs photos sympas On passe à la suite Ouh bienvenue dans les années 2000 Je voudrais faire un effet de contre-jour Deux possibilités Je voudrais essayer de faire un truc Un peu sexy mais pas trop non plus Avec mon ombre qui se reflète sur une surface Donc je vais prendre mon armoire Parce que clairement c'est ce qu'il y a de mieux Et en fait je pensais mettre mon plaid Et photographier l'ombre de moi sur le plaid Et genre peut-être mon épaule Ou quelque chose comme ça Mais je me dis que finalement sur le fond rouge Avec... Je vais fermer les volets Donc ça sera plus sombre Ça fera peut-être un bordeaux Ça peut être sympa Donc je vais essayer d'abord Sans plaid Pour cette photo Je vais changer Je vais pas prendre le mode automatique De l'appareil photo Je vais prendre le mode manuel Parce que je voudrais que la photo Soit un peu plus sombre Que ce que là Le fond apparaît Ouf Sur le retour écran J'étais en mode manuel Du coup ça paraissait assez sombre et tout Je suis repassée en mode auto en vidéo Là je suis carrément surexposée A cause de la lumière Qui fait du caca Mais bref je suis passée de Dracula A un enje de lumière Euh je voulais dire quoi à la base Parce que je raconte des conneries Mais L'avantage de ce genre de vidéo C'est que c'est ultra productif Je vais créer à la fois du contenu YouTube Et du contenu Instagram Donc je vais juste enlever les bretelles du haut Ah j'ai pas d'ombre Il me faut de la lumière Oh non je suis débile Du coup je vais essayer de faire un truc Un peu comme ça On verra bien mon épaule Par contre je vais pas pouvoir faire de timelapse Est-ce que du coup mon téléphone Me sert pour le flash Qui me sert à avoir l'ombre Donc je peux pas faire le timelapse en même temps Désolée Mais l'idée ça serait de faire un truc un peu comme ça Bon je sais pas trop ce que ça va donner Je parais un peu verte sur les photos Donc je vais voir la retouche Je ne garantis rien Pour cette dernière photo Je vais essayer de faire un truc un peu plus cute Donc j'ai ressorti Une jupe que j'ai acheté quand j'avais 8 ans Et que je l'ai toujours gardée Parce que je la trouve sympa Avec un truc blanc, un truc noir Maintenant j'avoue que je la mets jamais En vrai ça va carrément bien Avec ce que l'eau que j'ai là Mais c'est pas très portable dans le quotidien De tout le temps des communes des mortelles Non j'ai plus de batterie Bon j'espère que ça va tenir Alors pour ça je vais me faire deux petites couettes Ou deux petits chignons Là comme ça sur le dessus de la tête Et pour ça j'ai trouvé des petits chouchous roses Qui marchent plus très bien d'ailleurs J'ai failli oublier chaque orne Ça y est On a déjà pas mal de photos Pas mal de contenu pour Instagram Donc ça c'est plutôt cool Si jamais vous aimez bien ce genre de vidéos Et vous voulez en voir d'autres N'hésitez pas à me donner des thèmes Par exemple Des photos en extérieur Des photos J'ai pas d'idée en fait Avant de terminer cette vidéo Je tiens à préciser Que la première photo que j'ai fait Avec le cellophane Est inspirée d'une photo et d'une vidéo De Léa Capone Donc Léa Caps Je vous mets tous ces liens Je précise que j'édite mes photos sur Lightroom Mais je vous montrerai ça plus tard Et sur ce Ce que vous ne voyez pas dans la vidéo C'est tout le bordel qui s'est accumulé sur mon lit Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz